bonjour à tous donc dans cette vidéo je vous propose le sujet du bac s d'amérique du nord de juin 2017 donc c'est la partie b on a déjà fait la partie a c'était sur la loi normale la partie b je rappelle que les deux parties étaient complètement indépendantes c'était précisé dans le texte et ensuite les valeurs seront si nécessaire approché au milieu donc il faudra faire bien attention à ça alors première remarque sur ce sujet sur cet exercice eh bien le texte il est clair mais c'est pas évident de savoir un petit peu est-ce qu'il faut faire un arbre est-ce qu'il faut pas faire d'arbre donc on va en parler tout de suite alors avant de regarder les questions regardez bien le texte les lettres du texte comme d'habitude bien s'approprier ici un des 1 s comme ça est arrivé à traduire chaque phrase du texte avec ses lettres ça c'est très très important donc prendre ce temps avant de se lancer dans le sujet parce que vous risquez un petit peu de perdre du temps donc on est parti sur l'analyse du texte vous devez d'abord lire le texte en entier une première fois ensuite on extrait les phrases ici j'ai extrait les trois phrases où il ya des indications numériques chiffré et on va essayer de les traduire on va pas si on va réussir on va les traduire avec les lettres d et s alors la première c'est la plus dure d'ailleurs de détroit le fabricant affirme que 95% des spams sont détectés alors là qu'est ce qu'on regarde est-ce qu'on regarde déjà parmi tous les messages ou parmi une certaine catégorie de messages donc déjà première chose on regarde parmi les spams on regarde uniquement les spams donc là je vais mettre la lettre et on regarde uniquement les s quand on dit uniquement c'est à dire qu'on regarde tout simplement parmi les s et on est dans cette catégorie des spams et bien 95% sont déplacés donc ce qu'on est en train de vous dire et bien c'est que quand on est dans les spams et bien vous avez une branche qui va vous envoyer à déplacer et cette branche avait une probabilité de 0,95 donc c'est une probabilité conditionnelle c'est la probabilité de d sachant qu'on a regardé parmi les spams c'est à dire la probabilité d'être déplacé quand on est un spam donc ça je vais le noter en haut et cette probabilité ça sera donc 95% évidemment vous savez que ça s'écrit 0,95 donc je note ça probabilité de d sachant s c'est 0,95 la deuxième phrase 60% des messages qu'il reçoit sont des spams alors ça c'est beaucoup plus facile à interpréter on regarde tous les messages et vous avez 60% de spam donc ça c'est tout simplement la probabilité de s priorité de s égale donc 60% et donc égale à 0,6 donc je le note tout de suite en haut p de s égale 0,6 dernière phrase 58,6% des messages sont déplacés dans le dossier spam alors là qu'est ce que ça veut dire et bien tout simplement on regarde tous les messages et on en envoie 58,6 dans les spams c'est donc la probabilité d'être ici déplacé parce que dans le texte on déplace dans le dossier spam donc ici c'est la probabilité d'être déplacé et donc c'est 0,58,6% donc ça sera 0,586 voilà la probabilité de d c'est donc 0,586 donc voilà on a traduit le texte on fait bien attention le jour du bac relisez pour être sûr quand même de vos données et ensuite on est parti pour faire le sujet la première question c'est un calcul d'intersection donc p de s inter d c'est à dire la probabilité ici c'est à dire d'être un spam qui a été déplacé ou un spam et a été déplacé ou a été déplacé est un spam c'est la même chose donc vous avez les deux qualités en même temps donc c'est pas demandé mais la phrase c'est donc un spam qui a été déplacé alors comment faire l'exercice vous pouvez si vous voulez faire un arbre on va regarder tout de suite ce que ça donnerait un arbre alors il y a deux arbres possibles c'est pour ça que le sujet est pas forcément si simple que ça parce que c'est à vous de choisir alors vous pouvez faire soit un arbre qui commence par s puis donc s bar le contraire de s ensuite vous aurez d et d bar puis d et d bar vous avez cet arbre là possible ou l'autre vous avez toujours deux choix évidemment soit vous commencez par d donc d d bar et s s bar lequel fait tant si vous avez un doute vous faites les deux et vous regardez ce que vous pouvez remplir sur cet arbre qu'est ce qu'on peut remplir sur cet arbre et bien bon évidemment là souvent il y a déjà une des deux qui pose problème là vous pouvez remplir les deux premières ici vous aurez un 06 donc ici 0,4 et pour l'autre vous aurez 0,586 et le complémentaire donc 0 ici ça sera 0,414 voilà jusque là on peut encore un doute par contre c'est là où la première information va faire la différence cette p de d sachant s il est capital je vous l'ai dit c'est ce qu'on a inscrit sur une branche partant de s allant sur d et donc l'arbre que vous pouvez faire c'est le premier c'est à dire votre 0,95 il va être ici et donc une fois qu'on a cet arbre là on va pouvoir comme ça un petit peu réfléchir plus plus facilement mais on pourrait très bien s'en passer pour la première question donc je vais vous montrer ça parce que p de s interd et bien c'est p de s multiplié par p de d sachant s c'est une formule de cours si vous l'oubliez et vous faites un petit dessin à côté avec un s ici et une branche d et ici vous aurez le produit l'intersection vous voyez c'est le chemin qui passe par les deux et donc vous aurez p de s fois p de d sachant s ici ça donnera donc 0,6 fois 0,95 pour ceux qui auront préféré l'arbre je vais le faire tout de suite comme ça on va le garder après pour la suite de l'exercice donc comme je l'ai déjà dit branche ici 0,6 ici vous aurez donc 40% donc 0,4 plus haut vous aurez 0,95 puisqu'on connait d sachant s donc ici 0,05 vous ne pouvez pour l'instant pas remplir le reste alors on va pouvoir le faire quand même parce qu'on a une info ici qu'on n'a pas utilisé dans l'arbre c'est la probabilité de d alors maintenant on va quand même faire le calcul 0,6 fois 0,95 ça donne ici 0, attendez on va regarder c'est au milieu ça donne 0,57 alors oui en fait c'est la machine sinon vous enlevez 5% de 6 c'est 5% de 6 c'est un 0,03 c'est pour ça qu'on a 0,57 alors ça veut dire qu'on a 57% d'avoir un spam qui a été déplacé question 2 on choisit au hasard un message qui n'est pas un spam donc là on va choisir parmi les non-spams donc on choisit parmi les non-spams donc parmi les s-bar il faut calculer la probabilité qu'ils soient déplacés donc on calcule P donc dans s-bar la probabilité d'être déplacé ça dans l'arbre si vous voulez chercher ça dans un arbre ça serait donc une branche qui part de s-bar et qui va dans D donc elle est comme ça dans mon arbre problème et bien vous n'avez pas le résultat au bout donc c'est là que la question est un petit peu difficile enfin difficile vous allez devoir obligatoirement utiliser la seule probabilité qu'on n'a pas utilisé c'est à dire P de D alors comment utiliser la probabilité de D parce que D vous voyez il est découpé en 2 dans l'arbre donc on y pense tout de suite c'est la formule des probabilités totales on sait que P de D et bien c'est la probabilité de S interd c'est à dire qu'on va couper D en 2 ce de S et ce de S bar donc plus P de S bar inter D voilà qu'est-ce qu'on connait nous ? P de D on le connait c'est 0,586 on connait S interd on vient de le faire donc ça nous incite quand même à continuer dans cette voie et on va pouvoir calculer P de S bar interd donc on va le faire tout de suite ici on a 0,586 qui va être égal à 0,570 je rajoute un 0 comme ça la soustraction sera facile à faire plus P de S bar interd donc on vient de calculer P de S bar interd qui vaut donc 0,586 moins 0,570 ça nous donne donc 0,016 maintenant on n'est toujours pas à notre résultat mais ici on a déjà le résultat final ici du chemin S bar D qui est 0,016 ça c'est notre intersection et bien là on va utiliser une petite division parce que 0,016 ça sera donc le produit du 0,4 ici et de ce nombre qu'on cherche et donc pour une petite division et bien on va trouver notre nombre c'est la formule que vous connaissez P de D sachant S bar c'est donc P de S bar interd divisé par P de S bar donc P de S bar interd on vient de le faire c'est 0,016 divisé par P de S bar 0,4 on prend la calculatrice vous trouverez 0,04 donc 4% question 3 on choisit au hasard un message non déplacé donc là on choisit donc parmi donc on choisit parmi les non déplacés donc parmi les D bar qu'a la priorité que ce message soit un spam donc on cherche quoi ? on cherche la priorité d'avoir un spam sachant qu'on est dans les non déplacés donc P de S sachant D bar alors ça dans un arbre ça serait donc une branche qui partirait de D bar pour aller à S et vous voyez bien que vous ne l'avez pas dans cet arbre là donc on va inverser c'est habituel vous savez très bien faire ça normalement comment fait-on ? on écrit d'abord la formule donc P de S sachant D bar dans le cours c'est donc P de D bar inter S sur P de D bar alors P de D bar inter S on n'en a pas encore parlé on a parlé de S inter D bar c'est à dire qu'ici vous devez savoir une chose qui est importante et bien c'est que l'événement D bar inter S c'est le même que l'événement S inter D bar dans les intersections on peut changer l'ordre ça ne pose aucun problème puisqu'en français la phrase qu'on fait c'est un E donc vous dites D bar et S c'est la même chose que S et D bar donc ici on va plutôt calculer la probabilité de S inter D bar et en dessous on a D bar ici à calculer mais on ne le connait pas on connaissait D il est dans le texte c'est 0.586 donc on prend ici le complémentaire donc on fait ici 1 moins P de D donc S inter D bar dans l'arbre on passe donc par le chemin ici je vais l'indiquer on passe donc par le chemin S puis le chemin des bar et on utilise le principe des produits ça donne donc P de S c'est à dire 0.6 fois P de D bar sachant S donc 0.05 divisé par 1 moins 0.586 et là on prend la machine et on aura le résultat on trouve vous voyez 0.07246 donc si on doit arrondir on a arrondi au millième rappelez-vous c'était demandé au début du texte c'est donc 0.07 et comme on est à 24 on va arrondir à 0.072 donc voilà la question est terminée maintenant il reste la dernière l'intervalle de fluctuation asymptotique alors on lit bien le texte première question que vous pouvez vous poser c'est pourquoi un intervalle de fluctuation asymptotique plutôt qu'un intervalle de fluctuation classique comme on voit en seconde rappelez-vous en seconde les intervalles de fluctuation sont valables si la proportion qu'on étudie dans la population est d'entre 20% et 80% donc ici on a une proportion très faible ici c'est 2.7 ça c'est la population qui est annoncée donc on est obligé de faire de la fluctuation asymptotique parce que les conditions d'application sont différentes quelles sont les conditions d'application d'une fluctuation asymptotique je vous les rappelle il faut rappeler que n soit plus grand que 30 que n fois p soit plus grand que 5 et que n fois 1 moins p soit aussi plus grand ou égal à 5 donc on va vérifier alors ici il faut bien les lettres alors ici première chose notre 2.7 c'est la proportion dans la population c'est donc le fameux p donc p est égal à 0.027 ensuite vous avez une deuxième partie de phrase on vous dit qu'il y a 13 messages fiables parmi les 231 donc ça ça sera la fréquence observée dans notre échantillon un échantillon de 231 et l'objectif et bien ça sera de voir si cette fréquence est dans l'intervalle de fluctuation qu'on va déterminer tout de suite première étape donc c'est vérifier les conditions d'utilisation d'un intervalle de fluctuation asymptotique alors ici on a donc un 231 qui est et bien notre n donc il faut bien comprendre ça déjà donc n égale 231 p égale 0.027 et le 13 va nous servir j'ai déjà dit à calculer ce qu'on appelle la fréquence observée dans l'échantillon qui sera donc 13 sur 231 donc première étape je vais vérifier les conditions alors sur votre copie je vous conseille d'écrire carrément tout ça vous dites vérifions les conditions d'utilisation alors si vous écrivez ça évidemment avant il aura il aura fallu dire qu'on va faire un intervalle de fluctuation donc vous le dites on va faire un intervalle de fluctuation asymptotique asymptotique c'est mal écrit mais vous comprenez c'est un m ici donc vérifions les conseils d'utilisation alors déjà ici n est égal à 231 vous rappelez les deux paramètres p égale 0.027 donc 231 est bien supérieur à 30 ok n fois p vous allez faire 231 fois 0.027 on peut mettre à côté le nom ici n p voilà vous prenez la calculatrice on va la garder près de nous donc ici 231 fois 0.027 vous trouvez 6.237 donc on est pas loin donc 6.237 qui est bien supérieur égal à 5 ensuite faites n fois 1 moins p donc 231 fois 1 moins 0.27 alors là on va être beaucoup plus grand parce qu'on a un nombre ici qui est beaucoup plus grand que 0.027 et comme on avait trouvé 6 là on aura vraiment plus grand on fait on fait quand même par sécurité ici donc 1 moins 0.027 vous trouvez ici 224 donc 224.763 qui est bien plus grand que 5 donc nos trois conditions nos trois critères sont vérifiés donc on peut utiliser un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% je vous rappelle intervalle il y a deux bornes la première des bornes c'est p moins 1.96 racine de p fois 1 moins p divisé par racine de n et la deuxième donc ça on va le faire à la machine on en dira je vous montrerai comment et ensuite on va faire p plus 1.96 racine de p fois 1 moins p sur racine de n alors ici vous vous rappelez il faudra ici arrondir par défaut pour le borne gauche c'est à dire il faut donner une valeur plus petite et pour la borne droite il faudra arrondir par excès c'est à dire donner une valeur un peu plus grande arrondie par excès et on arrondit au millième je vous rappelle dans le texte c'est en haut voilà donc on est parti pour ces calculs je vais le faire direct comme ça vous verrez le résultat sur la machine donc j'ai tapé le premier et vous trouvez 6.0979 exposant moins 3 donc si on arrondit au millième il faut donc garder 3 chiffres alors pour ceux qui ne voient pas ce que ça donne ici 6.09 etc 7 voilà E moins 0 3 ça veut dire votre nombre déjà le 6 est à la troisième position après la rue donc c'est 0 0 6 et après vous écrivez le nombre ça donne un nombre comme ça vous voulez un arrondi au millième donc ici le millième c'est la troisième position et vous faites un petit peu moins donc là vous êtes à ici 0 0 6 0 87 donc si vous faites un peu moins vous pouvez vous contenter tout simplement de mettre 0 0 0 6 puisqu'on vous demandait évidemment au millième si on vous avait demandé au 10 millième et bien il aurait fallu répondre aussi 0 0 0 6 0 parce que si vous aviez répondu 0 0 61 vous étiez par excès c'est à dire vous donnez une valeur plus grande donc de toute façon dans tous les cas qu'on soit au millième ou au 10 millième on doit donner 0 0 0 6 pour la deuxième vous allez modifier juste le petit moins que vous avez dans votre formule en plus on ne retape pas tout c'est pas la peine on met un plus regardez on trouve là un nombre qui n'a pas de E quelque chose donc plus facile à traduire on va donc garder 0 0 ici vous avez 479 donc si on veut par excès il va falloir monter un peu plus haut donc on va garder 0 0 480 d'accord très important de faire par excès donc on a notre intervalle de fluctuation notre intervalle ici que je noterais I95 c'est donc 0 0 0 6 0 0 0 48 deuxième chose à faire calculer la valeur approchée de notre fréquence observée donc fréquence observée c'est 13 13 sur 231 qui fait au millième à peu près 0 0 et ici on a 562 donc 0 0 56 ensuite on applique la règle de décision et on va regarder si cette fréquence observée est dans l'intervalle ici l'intervalle il va de 0 0 0 6 à 0 0 48 et vous voyez bien que 56 là 0 56 n'est pas dedans donc la fréquence observée n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation asymptotique donc règle de décision on peut remettre en question l'hypothèse donc règle de décision on peut remettre en cause l'affirmation du fabricant après vous pouvez rajouter donc au seuil de 95 puisque notre décision c'est un intervalle à 95% si vous ne mettez pas ça je ne pense pas qu'on vous en veuille mais bon voilà donc cette règle de décision elle est claire on n'est pas dedans on ne rejette pas vraiment mais on peut remettre en cause on peut douter de l'affirmation cette affirmation c'est les 2,7 ça veut dire qu'il y a peut-être plus que 2,7% de messages déplacés donc voilà cet exercice est terminé il n'est pas assez classique mais bon il y a du travail quand même voilà j'espère que ça vous a plu à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada